Jérémy, vous avez démarré face à Toulouse ou pas ? Aucune idée. Non, je ne sais pas. On saura ça juste avant le match. Même si vous n'avez pas joué, quelles sont vos premières impressions du début de compétition ? Mitigé obligatoirement, parce que c'est vrai que niveau comptable pour l'instant, c'est qu'un match, ce n'est pas bon de commencer par une défaite, mais plutôt positif parce que je trouve que dans le jeu, face aux deux grosses écuries de championnat, on a fait vraiment bonne impression. Il a manqué dix minutes à chaque fois. Et puis, un moment où on est dépassé, je pense que ça s'est joué plutôt sur les détails, donc de ce côté-là, vraiment très positif. Le problème de concentration, ces dix dernières minutes à chaque fois, sur ces buts que vous encaissez ? Et comment on le voit ? Concentration, non, je ne dirais pas ça, parce que c'est un peu un coup de sort quand même les deux buts. Quand on les regarde bien, quand on regarde chaque but, le premier, je trouve, il me semble qu'il la touche de la main en plus. Et lui, il ne sait même pas qu'il la contrôle, elle lui revient dans les pieds. Et le deuxième, il y a un double contre et elle lui revient dans les pieds aussi. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Après, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas mis l'occasion de Yaro juste avant. Parce que si on avait mis le premier but, ça aurait été différent certainement. Donc, ça a tenu vraiment sur peu de choses, sur les détails. Ce n'est que le début de saison, mais c'était quand même deux défaites consécutives. Est-ce que déjà, ça trope dans les lettres ou pas du tout ? On se dit qu'il faut commencer à gagner, oui, c'est sûr. Parce qu'on joue pour gagner. Maintenant, il n'y a rien d'alarmant pour l'instant. Il n'y a qu'un match sur le pénal. Le trophée de champion, c'est quelque chose de la part. Même si on aurait aimé le gagner, c'est sûr. Mais il n'y a qu'un match de jouer. C'est sûr qu'il faut commencer à prendre des points à l'extérieur. Vous avez connu un peu Bordeaux l'année dernière à l'extérieur. On a joué avec Troyes. Et là, maintenant que vous êtes à l'extérieur, quel est le potentiel de cette équipe ? Qu'est-ce qu'on peut dire aux supporters ? On peut rêver à quoi ? Ce n'est pas moi vraiment de donner de objectifs. Mais je pense que faire aussi bien que les dernières. On sait qu'en dehors de Paris et Monaco, on ne sait pas encore comment Monaco va se comporter cette saison. Mais on peut l'imaginer au vu des joueurs qu'ils ont. Derrière, ça se tient. Lyon. Ensuite, il y aura les équipes. Je pense qu'on aimerait bien se frotter aux 5-6 meilleures équipes de championnat. Donc après, on verra. Je pense qu'il y a le potentiel. Ce que j'ai pu comprendre et ce que je vois aussi, c'est que face aux gros écuries, l'équipe répond toujours bien. Parce qu'il y a vraiment des joueurs de grande qualité. Et que la difficulté, c'est quand des équipes un peu moins fortes. Donc j'espère que cette année, l'équipe sera rectifiée de ce côté-là. Alors, vous n'avez pas encore des doutés ? J'espère que ça va venir. Est-ce que ce que vous avez vécu depuis un mois et demi, ça correspond à ce que vous attendiez quand vous avez signé à l'heure ? Oui, tout à fait. Oui. Beaucoup de qualité, beaucoup de très très bons joueurs. Et je trouve aussi cette capacité à être tranquille la semaine, à être cool dans les entraînements et à élever son niveau de jeu dans les matchs. Ça se voit que c'est un grand club, il y a des grands joueurs. Et c'est cette capacité-là qui fait la différence avec les autres clubs. Vous avez déjà l'impression d'être dans un cocon ? Parce que c'est souvent reproché. Par contre vous, il y a trop de pression. Et c'est pour ça que votre équipe ne réussit pas contre les petites équipes. Ça peut être une explication. Maintenant, on est des adultes, on sait faire la part des choses. On peut être, comme je vous l'ai dit à l'instant, on peut être bien tranquille la semaine dans un cocon. Parce que c'est vrai que c'est un cocon et c'est magnifique. Et pour autant, le week-end, au moment où on est sur le terrain, être à 100% et avoir l'agressivité nécessaire. Donc, à nous de faire la part des choses, justement. Et à nous de nous motiver au moment précis. Donc, le cocon, oui. Maintenant, ça ne doit pas nous... C'est qu'un élément de réponse, à mon avis. Il y a autre chose, d'ailleurs. Vous vous sentez pleinement intégré, adapté ? C'est facile ? Pour l'instant, je n'ai pas joué. Donc, j'espère que je saurai si, quand je commencerai à jouer, et à être bon, puisque c'est mon objectif, bien sûr. Donc, à ce moment-là, je me dirai, oui, je suis intégré. Pour l'instant, ça se passe très, très bien, bien sûr. Les entraînements, ça se passe bien. Dans l'équipe, ça se passe très, très bien aussi. Après, la finalité de... Ma finalité à moi, c'est de jouer. Donc, on verra après, avec le temps, comment ça se passera. Justement, vous faites assez profil de bas, justement. Le fait de ne pas avoir joué, est-ce que ça ralentit un petit peu, peut-être ? Parce qu'on sait que vous êtes un peu un leader de vestiaire. Attendez. Ça, c'est... Enfin, c'est vous qui le dites. Il y en a assez de leaders ici. Je viens essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Maintenant, profil bas, oui, non, quoi. Je ne me cache pas pour autant. Je ne suis pas timoré, loin de là. Je sais de faire du mieux que je peux. Je fais ce que j'ai à faire. Et puis, si on fait appel à moi, je serai allé de présent, tout simplement. Justement, est-ce que ce n'est pas difficile de passer d'un statut de titulaire de cadre d'une équipe à un autre où il y a beaucoup de concurrence, notamment au poste de défenseur central ? Ça fait une semaine que je n'ai pas commencé. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire si dans deux mois, je ne vais toujours pas jouer. Et là, peut-être que je vais répondre autrement. Mais pour l'instant, je sais très bien que je ne vais pas jouer tous les matchs. Il y a beaucoup de matchs. Premièrement, parce qu'il y a une grosse concurrence. Deuxièmement, parce que moi aussi, je ne pense pas être capable de faire 58 matchs dans l'année. Il faut être objectif. Et puis voilà, après, il y a beaucoup de compétitions à jouer. Et j'ai envie de goûter à toutes les compétitions. Et je pense que dans la saison, ça va tourner. Après, oui, c'est sûr que ça sera peut-être différent de ce que j'ai vécu jusqu'à présent dans les dernières années où j'ai joué dans les clubs un peu moins bons que Bordeaux. Donc, je vais m'y habituer. Et puis, il y a toujours... Je viens ici, j'ai la chance de retrouver un grand club. J'ai la chance de, à nouveau, participer à une Coupe d'Europe. Je ne vais pas... Enfin, voilà quoi, il y a le revers de la médaille. Ça doit être ça. C'est la concurrence, c'est l'émulation. Mais c'est aussi une bonne chose parce que ça permet de se remettre en danger et puis de se remettre au travail, de ne pas se croire rêver. Donc, c'est bien. Quand il y a la concurrence entre les attaquants à l'entraînement, on voit qu'ils essayent de marquer plus de buts de l'un que les autres. Mais pour les défenseurs action, comment ça marche la concurrence ? Pour gagner sa place aujourd'hui dimanche ? Eh bien, c'est la performance du week-end. C'est vrai qu'il y a bien sûr aussi l'entraînement de la semaine, mais après, la performance qui compte le plus, c'est le match. Là, avec qui vous vous sentez le mieux si vous deviez faire une association ? Je ne sais pas. Souvent, c'est bien d'avoir un binôme qui fonctionne bien en défense d'entraînement. Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, je n'ai pas non plus trop évolué en compétition. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire. Et même pour s'en faire un profil de bain aussi, pour l'instant, ce n'est pas vraiment à moi de dire avec qui je me sens le mieux. Je ne sais pas, on verra avec le temps. Toulouse, c'est l'équipe qui a la réputation de Bétonnet. Vous attendez un match fermé ce week-end ? Pas l'année dernière. Toulouse, l'année dernière, c'était différent déjà. Et je sais que maintenant, ils jouent avec deux attaquants. C'est une équipe différente qui, du moins, essaie d'être plus portée vers l'attaque. Donc, comme tout match à l'extérieur, il faudra être costaud défensivement et jouer les coups pour les contrer et puis ramener les points. Est-ce qu'un match nul, ce serait satisfaisant pour vous ? D'un point de vue comptable, non, au vu de la défaite à domicile. Maintenant, un point, c'est un point. Donc, ça dépendra de la physionomie du match. Ça, je pourrais plus vous répondre après le match que maintenant. Mais c'est vrai qu'on espère prendre les trois points, je pense. Oui, oui, tout à fait. Vous débutez vraiment votre championnat ? Après avoir joué Paris, on a coupé, on parait cette compétition. Non, non, parce qu'on ne se sent pas inférieure à ces deux équipes et je pense qu'on l'a démontré. Donc, non, on a commencé il y a une semaine. Bon, le premier match, on ne prend pas de points. Mais je trouve qu'on est resté sur ce qui s'est fait contre Paris. On a développé du jeu quand même. Je trouve qu'on avait un très bon comportement. Je trouve qu'on a fait un bon match. Donc, voilà, c'est qu'une question comptable pour l'instant. On va débuter le championnat au niveau comptable, j'espère, ce week-end. Est-ce que vous retrouvez le même discours positif dans le jeu qu'avait Jean-Marc Furlan, par exemple, à trois ? Vous récitez beaucoup là-dessus ? C'est différent, c'est différent. Chaque coach est différent, chaque équipe est différente. Il n'y a pas les mêmes joueurs à trois qu'à Bordeaux, le coach est différent aussi. Donc, voilà, après... Est-ce qu'il y a une volonté, au moins affichée ici, cette année, de jouer un peu plus vers l'avant ? J'imagine que vous l'entendez, ça aussi, vous le voyez, même si vous n'étiez pas là l'année dernière. Oui, bien sûr, bien sûr, mais vous savez comme moi qu'en Ligue 1, ce qui compte, c'est avant tout la défense. En Ligue 1, si on marque... Par exemple, pour faire rapport avec le dernier, je crois qu'on a fini avec trois, avec une attaque plutôt correcte, mais quasiment la pire des défenses. Donc, quand vous avez une bonne défense, vous êtes assuré dans les dix premiers, c'est quasiment sûr. Est-ce que le gilet de Bordeaux est différent du gilet de Sauchon, par rapport au club ? Non, dans le discours, les entraînements, c'est assez similaire, oui. Je retrouve un peu la même chose, donc je connais ces entraînements, oui. Et dans ce rapport au joueur, au groupe ? Forcément, oui. On ne coache pas... Enfin, c'est deux clubs différents, donc oui, forcément, oui, c'est... Oui, c'est un peu différent, oui. À quel niveau, justement ? Il est un peu plus distant ? Il est un peu moins proche ? Le coach a toujours été un petit peu, je ne dirais pas distant, mais il laisse plutôt ses adjoints plus proches des joueurs. Lui, c'est vrai qu'il a plus, dans l'attitude, plus le rôle de manager que vraiment de coach. Enfin, d'entraîneur, du moins. Donc, il y a un effectif plus conséquent ici, donc ça se fait différemment, oui. Et notion de derby, Jérémy, ça veut dire quelque chose ou pas du tout ? Oui, je sais, mais en fait, je viens de le découvrir, j'avoue que... Non, mais c'est intéressant. Non, j'avoue que je viens de le découvrir, il y a quand même... Quoi, 200 kilomètres ? Oui. C'est pas la même notion que dans d'autres comptables ? Moi, je suis lyonnais, donc pour moi, derby, c'est au-dessus de 50 kilomètres, voilà, Saint-Etienne, c'est à côté. Non, oui, je ne savais pas. Mais là, il n'y a que deux clubs. C'est important pour les supporters, c'est important pour le club, c'est important au niveau comptable. Donc, allons-y gaiement.